Et là, on est face à une pandémie qui a mobilisé évidemment la recherche et on reste face à un mur d'incompréhension sur le démarrage de cette épidémie. Ce qu'on peut dire déjà un certain nombre de choses. La première chose, c'est qu'on peut éliminer l'histoire du pangolin. Ce qu'on a trouvé chez le pangolin n'est pas l'ancêtre du virus de Wuhan. Autre chose qui est peut-être un peu plus polémique, on peut déjà éliminer cette histoire de marcher aux bestiaux, aux fruits de mer à Wuhan. En tout cas, les cas regroupés qu'on a en décembre 2019 ne sont pas le début de l'épidémie. Il y avait à ce moment-là beaucoup plus de cas que simplement ceux qui ont été trouvés sur ce marché aux fruits de mer. Et l'origine de l'épidémie est antérieure de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Une des choses qui permet de le comprendre, c'est que la ville de Wuhan est débordée par les malades autour du 20 janvier. Et on ne peut pas avec quelques dizaines de cas expliquer, partir de quelques dizaines de cas ou même quelques centaines de cas et avoir un débordement en si peu de temps par rapport au taux de reproduction du virus et le temps qu'il faut pour se développer. Une dernière chose, cette histoire du marché aux fruits de mer vient en fait d'une définition de cas au début de l'épidémie. Quand les Chinois s'aperçoivent qu'il y a un problème, ils donnent comme définition de cas une personne qui a un contact avec le marché. Donc finalement, la quasi-totalité des premiers cas corresponde à ça forcément, puisqu'ils sont par définition, c'était ceux qu'on cherchait. On n'a pas cherché ailleurs. Voilà les points déjà qu'on ne sait. Voilà ce que ça n'est pas. Après, ce qui est très dérangeant, c'est que ça fait deux ans qu'on cherche une espèce de chénon manquant entre les chauves-souris d'un côté et l'homme de l'autre. Parce qu'il y a besoin de combler une différence génétique majeure. Autant sur le choléra, sur le sida, sur les virus de la grippe, on arrive très bien à combler ça. Là, on n'y arrive pas. Il y a des dizaines d'années de mutations dont on n'a pas l'explication. Alors, on a mis en avant très fortement, un certain nombre de scientifiques ont mis très fortement en avant l'hypothèse du passage par un animal intermédiaire. Deux ans après, alors qu'on a été capable de trouver ces animaux intermédiaires dans la forêt africaine pour plein de maladies, particulièrement le sida, Là, on ne trouve rien, y compris en Chine, où le fait que la transmission ait été interrompue chez l'homme pendant deux années, laissait vraiment le champ libre d'aller trouver cet animal qui héberge le virus, qui a permis au virus de s'adapter, donc qu'il héberge de manière pérenne. Et on ne le trouve pas. Par contre, on n'a jamais cherché ce qui se passait du côté des laboratoires. Dernier point, les personnes qui ont le plus fortement mis en avant l'hypothèse animale étaient des personnes qui menaient des recherches, en collaboration avec les chercheurs chinois, sur des coronavirus de chauves-souris, et sur la manière dont ces coronavirus parviennent ou pas à franchir la barrière d'espèce. On pourra venir peut-être plus en détail. Non, mais est-ce que vous voulez dire par là, ce que vous sous-entendez, c'est qu'en fait, les chercheurs avaient peut-être intérêt à aller dans la direction de leur recherche. Ils avaient très clairement intérêt, c'est maintenant officiel. Il y a eu un premier article dans le Lancet, une espèce d'appel des scientifiques disant il ne faut pas évoquer d'autres hypothèses que des hypothèses naturelles. Et puis l'année suivante, en 2021, un addendum à cet article, toujours dans le Lancet, disant attention quand même, cet appel était fait par des gens qui avaient des conflits d'intérêts importants. Et les conflits d'intérêts étaient de travailler sur ce sujet-là avec les collègues chinois. C'est quand même un conflit d'intérêts important, effectivement. Ça ne dit pas l'origine, mais ça dit pourquoi on ne l'a pas trouvé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada